votre déclaration n'est pas du tout crédible d'accord je ne vous crois pas c'est un mensonge l'indique personne ne fait pas de cadeaux de à 140 euros sans rien demander en contrepartie soyons pas du vrai ou faux en fait personne ni quoi le suspect hésite il est de plus en plus mal à l'aise et au bout de quelques secondes il finit par faire une révélation pourquoi ne pas le dire directement le suspect à vous il n'a pas obtenu le billet gratuitement alors que le prix officiel du voyage s'élevait à 140 euros l'escroc lui a demandé de verser la moitié de cette somme avec une telle différence de prix logiquement le suspect aurait pu avoir des doutes est ce que vous saviez que le billet n'était pas acheté de façon légale quand on traite derrière des affaires je sais que ce n'est pas légal donc je savais que mon billet a été acheté frauduleusement le suspect vient de reconnaître qu'il était hors la loi même s'il ne connaissait pas les détails de la fraude il aurait dû se rendre compte que l'achat du billet à moindre coût n'était pas normal à l'issue de l'audition frédéric est satisfait avec les aveux il reconnaît les faits il est prêt à rembourser le préjudice subi par la compagnie aérienne donc c'est bon pour nous c'est une bonne chose maintenant c'est le magistrat qui décide l'homme repart libre mais il sera bientôt convoqué devant la justice il en court 50 prisons pour les enquêteurs cette première interpellation est significative voilà un passager qui a volontairement pris des libertés avec la loi mais parfois il en va tout autrement des citoyens lambda peuvent aussi être manipulés par des spécialistes de l'arnaque à la carte bancaire sans se douter de rien après le passager de mauvaise foi voici un autre monsieur qui lui semble tomber des nues lorsqu'on l'interpelle vous oubliez vous les avez acheté comme un véritable arnaque ou passager piégé l'homme est transféré à la brigade il ne prendra pas son vol ce soir dans les locaux les enquêteurs s'assurent que le passager a bien saisi la raison de son interpellation donc ce qu'il a il a compris le motif de son placement garde à vue pour le recel ce ressortissant tunisien a été arrêté alors qu'il était en possession d'un billet acheté avec des coordonnées bancaires volées il est accompagné d'un traducteur qu'avez vous à nous déclaré à ce sujet donc à la couche de voles n'a fait le midi d'elle n'a pas fait d'un coup c'est présenté d'accord avec quelqu'un avec quelqu'un jahir il s'appelait jahir c'est qui cette personne cette personne que je connais au café au café ici à saint-denis saint-denis l'homme se montre immédiatement coopératif il semble vouloir en finir au plus vite avec cette affaire alors les enquêteurs vont en profiter pour l'interroger sur les circonstances de l'achat du billet car je parlais donc de me rendre en tunisie en tunisie et que j'avais perdu ma carte bleue ma carte donc bancaire il m'a proposé de me faire une réservation sur internet et payer avec sa carte bleue et donc et qui paye à ma place quoi d'accord c'est donc par hasard dans un bistrot de la banlieue parisienne que cet homme se serait retrouvé face à un escroc sans sa carte de crédit l'individu lui aurait proposé d'acheter son billet à sa place contre une somme en espèces ludovic veut maintenant savoir si le passager n'aurait pas cherché à tirer profit de cette transaction il a payé il a payé en espèce le jour même 2 135 euros 40 euros de moins que le prix affiché par la compagnie une différence de prix minime le passager n'a pas vraiment fait une bonne affaire ce qui n'est pas le cas de l'escroc qui lui a vendu le billet l'homme est donc remis en liberté ludovic estime qu'il a sans doute été le dindon de la farce il aurait recouru à un intermédiaire plus par facilité que par intérêt dans certains des cas il ya une utilisation de la naïveté de certaines personnes mais mais bon c'est pas le cas pour pour toutes les personnes qui sont qui sont justement inquiétés pour ce recel d'escroquerie qui est en train de faire